Hello c'est Pamela, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec la nouvelle collection City Street C'est une collection qui est juste splendide, elle change vraiment, elle est hyper colorée Si vous avez des garçons comme moi qui aiment trop le skate et la trottinette, vous ferez vraiment des heureux J'ai donc utilisé la planche City, Enjoy, Modern Land Grunge Star, Esprit Gégé, Ink et Splash 2 Ensuite j'ai utilisé le die City ainsi que les pochoirs Chiffre et Folie puis bien sûr les étiquettes die cut City Street qui sont juste extraordinaires ainsi que les mesquintapes City et Street Pour mon fond, j'ai donc utilisé les distress oxydes Fossils Amber, Mermaid Lagoon, Festive Berries et Black Soot Allez, on est parti ! Donc déjà j'ai détouré mon skater, je voulais vraiment donner un effet de saut en partant du pont Donc voilà, j'espère que c'est réussi Donc je commence par tamponner en jaune les bâtiments J'ajoute une touche du pochoir Folie Donc je mets du rouge parce que je veux vraiment que ça ressorte, que ce soit très peps Mais j'essaye de pas trop en mettre non plus pour pas que ça fasse trop chargé Vous verrez tout au long de ma page que je n'ai vraiment pas fait d'aquarelle ni quoi que ce soit J'ai vraiment travaillé qu'avec les pochoirs et les tampons avec les couleurs J'ai vraiment choisi de faire cette technique Il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise avec les aquarelles, même les oxydes dilués à l'eau Donc là vraiment, c'est plus simple et on est moins surpris du résultat Je commence à monter ma page parce que j'aime bien tamponner là où il faut Je pars pas trop à l'aveugle Je sais qu'il y en a qui le font pas, mais moi j'aime beaucoup travailler comme ça Donc vous voyez, j'ai collé mes bâtiments en décalé des jaunes Comme ça, ça fait une superposition, un joli effet 3D Et puis du coup, j'assemble le tour Comme ça, je sais où je vais pouvoir tamponner mes tâches Sous-titrage ST' 501 En assemblant le tout, je me dis que je vais laisser quelques tamponnages en noir et blanc Puisque sinon ça ne ressortira pas assez Mais je décide quand même de coloriser l'ampoule en jaune Voilà, maintenant je passe au photographe que je vais coloriser en bleu Pour avoir un équilibre des couleurs Puisque pour le moment en bas, il n'y a presque pas de bleu Et surtout, n'hésitez pas à repasser à certains endroits pour jouer sur les nuances Le rendu est bien plus joli Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je continue mon montage avec mes die-cut et quelques touches de mes skin tape Puis là je me dis qu'il faut un petit goût décalé Donc je décide de mettre la petite cassette et la canette Comme si elles tombaient du ciel Voilà, qu'il suit un petit peu mon skater Sous-titrage ST' 501 Voilà, ma page est quasi terminée Je mets quelques petites tâches Quelques expressions Puisque je trouve que ça fait parler un petit peu notre photo, notre page Donc je trouve que c'est parfait Donc je joue aussi là sur les couleurs Je les mets en plusieurs couleurs Et puis là, arrive à ce stade Je me dis qu'il me manque encore un petit truc Du coup, je décide de rajouter des motifs avec le pochoir chiffres Je me dis que ça finira bien avec la cascade de la cassette et de la canette Donc voilà, j'ai eu une petite image de Matrix qui m'a donné cette envie-là Voilà Sous-titrage ST' 501 Voilà, ma page est presque terminée J'ajoute juste une petite touche d'eye cut Avec les planches d'étiquette sur le thème photo Qui je trouve qu'ils vont assez bien avec mon photographe Voilà Et je finis comme d'habitude Enfin, comme très très souvent Avec des gouttes de gesso diluées à l'eau J'espère que ce tuto vous aura plu Et vous donnera des idées pour scraper cette superbe collection Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité Je vous dis à très vite sur Youtube ou Instagram Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Puis d'activer la cloche des notifications Pour ne rien rater Merci, au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501